Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Cookineries d'Aurélia. Je m'appelle Aurélia Rekebuche et je suis thérapeute holistique. Pourquoi holistique ? Et bien parce que j'accompagne mes clientes sur tous les plans de l'être, le plan physique, mental, émotionnel et énergétique. Pour cela j'ai différentes casquettes, la casquette de diététicienne, je suis aussi praticienne Reiki et je me suis spécialisée dans tout ce qui était approche comportementale, les thérapies cognitives et comportementales, les blessures de l'âme, les croyances. Je me suis formée en EFT, en radiesthésie, plein d'outils qui me permettent d'accompagner les femmes qui ressentent un mal-être intérieur, parfois inexpliqué, à guérir leurs blessures du passé, à se reconnecter à elles-mêmes, à leurs valeurs profondes, pour faire la paix avec leur corps et la nourriture puisque très souvent elles ont des troubles du comportement alimentaire. Si cette approche thérapeutique vous plaît, vous parle, si vous me suivez depuis un moment, si vous sentez que je suis la bonne personne pour vous aider, on peut en discuter lors d'un appel libération pendant 30 minutes. Pour cela je vous invite à remplir le questionnaire, vous avez le lien dans la description de la vidéo, pour justement que je puisse comprendre votre besoin, que je puisse cerner votre situation actuelle et on verra lors de cet appel si je suis la bonne personne pour vous aider, quels sont les services, les produits que je peux vous proposer, qu'ils soient adaptés justement à votre situation particulière. Avant de parler aujourd'hui de comportement alimentaire compulsif, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir la notification dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Donc aujourd'hui on va parler, comme je l'ai dit, comportement alimentaire et surtout voir ensemble si c'est normal d'avoir un comportement alimentaire compulsif. Alors on va voir la théorie, on va voir la pratique. En théorie, bien évidemment que non, puisque un comportement alimentaire compulsif, c'est très souvent une réponse alimentaire à un besoin non alimentaire. Donc si on suit la théorie, si on suit la logique, eh bien la réponse serait non. Sauf qu'en pratique, tout le monde va compulser au moins une fois dans sa vie. C'est logique, c'est normal. Pourquoi ? Parce que tout simplement la nourriture a une dimension beaucoup plus grande que simplement ingérer des calories pour vivre. Elle nous apporte un plaisir gustatif. Elle fait aussi lien avec tout ce qui est relations sociales, le partage quand on va cuisiner, le repas, etc. Elle peut être liée au passé. C'est la fameuse Madeleine de Proust. Donc elle va nous renvoyer à de bons moments. Donc elle a aussi tout ce facteur un peu émotionnel. Si associé à cela, on y met une gestion de la vie courante, un peu de stress, un peu de fatigue, un peu de vague émotionnelle. Et boum, ça fait que très souvent, on va avoir ces compulsions. Si c'est de manière récurrente, si c'est fait de manière automatique, sans plus en avoir conscience, eh bien très vite, le cerveau va faire des associations. Mal-être égale nourriture égale ça va mieux. C'est le principe des croyances, en tout cas du fonctionnement des croyances. Et du coup, il va finir par en faire sa petite croyance, sa petite procédure. Et ce sera la seule option, c'est-à-dire que la nourriture sera sa seule option à votre bien-être pour oublier et oublier toutes les autres options possibles qui pourraient vous aider justement à cette gestion de la vie, à gérer le stress, la fatigue, etc. Donc ça peut aller finalement très très vite. Et j'ai envie de dire, c'est aussi normal. On peut tous traverser cela. Donc c'est normal. Déjà, il faut apprendre à prendre de la hauteur, justement, à déculpabiliser par rapport à ça. Vous n'êtes pas seul. D'accord ? C'est le fonctionnement du cerveau. Ils fonctionnent tous pareil. Il va tout le temps faire des associations d'idées, surtout si c'est associé à justement un émotionnel très très fort pour, encore une fois, vous aider, vous permettre de survivre. La prochaine fois, vous vivrez cette charge émotionnelle. Il a besoin de mettre en place des procédures, les fameuses croyances. Donc sans parler du fait, évidemment, que la société nous apprend à faire plus confiance aux chiffres qu'à nous-mêmes, ça nous rajoute encore une forme de déconnexion à nous, de déconnexion encore. Et donc du coup, à cette incapacité aussi à sortir seule de ces fameux schémas répétitifs, de ces fameuses croyances limitantes. Finalement, on est plus du tout conscient des choses et donc on reste dans ce pilote automatique. Tout ça pour dire que, voilà, dans la théorie, non, on ne devrait pas avoir de comportement alimentaire compulsif, mais dans la pratique, l'alimentation englobe tellement de domaines différents que oui, c'est normal et que oui, parfois, ça fait du bien et que oui, c'est OK parfois de manger ses émotions. Tout est, encore une fois, je le dis et je le répète, dans la conscience de... Est-ce que je sais pourquoi je fais les choses ? Si je le sais, si je les choisis, alors je l'assume, je prends mes responsabilités et donc je reste alignée avec qui je suis. Je reste avec les reines en main. C'est moi qui prends les reines de ma vie et ce n'est plus ni le corps ni la tête qui me font jouer à la marionnette. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous, à la liker. Elle sera plus visible sur les réseaux sociaux et sur Internet et donc ça m'aidera à aider d'autres femmes à voir la vidéo et à pouvoir leur apporter mes conseils. Et vous pouvez, bien évidemment, m'envoyer un message privé si vous avez besoin de communiquer avec moi de manière privée, donc par mail. J'y répondrai personnellement. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut !